La date butoir approche à grands pas pour les parents et les élèves des écoles Champlain et Jardin-des-Lacs. Ça, c'est pour ne pas se faire pousser un sapin par la commission scolaire. Ils expriment leur mécontentement depuis quelques mois déjà, au sujet de la révision des territoires d'appartenance qui définissent quelle école fréquente un enfant. Il n'est pas question que nos enfants quittent leur école. Ils ont manifesté mardi soir devant les bureaux de la commission scolaire de la région de Sherbrooke, où se tenait justement une réunion des commissaires. Ils espèrent les convaincre de renverser le plan controversé. Ces gens-là se réunissent pour discuter du plan de reménagement des territoires d'appartenance des écoles. Puis nous, on a déposé un mémoire, on a déposé une recommandation aussi, puis on demande à ce qu'elle soit traitée ce soir. En le sens que, autant que pour Champlain et Jardin-des-Lacs, qu'on soit écouté premièrement, chose qui ne s'est pas passée depuis le mois de novembre. Puis d'avoir un moratoire concernant ces deux écoles-là. Puis on leur a proposé de travailler ensemble sur des solutions pour l'école Champlain. Pour un problème en passant qui n'aura pas lieu avant deux ou trois ans, puis s'asseoir avec eux. Puis depuis ce temps-là, ces gens-là travaillent toujours à huis clos. À Champlain! À Vanguil! La commission scolaire veut redessiner les territoires d'appartenance afin de répartir les élèves plus uniformément. Quelques 117 élèves de l'école Champlain pourraient donc être forcés de déménager à l'école Dubois-Joli dès l'an prochain. Dans le cas de Saint-Denis-de-Brompton, c'est 58 élèves qui sont visés par un transfert vers l'école des Deux-Rives. Nous, on a proposé de faire le service de garde en haut de l'aréna. Et la commission scolaire se montre ouverte à notre proposition, à la condition que la demande d'agrandissement de l'école soit acceptée par la ministre de l'Éducation. C'est beaucoup de conditions. Nous, ce qu'on demande à ce moment-là, c'est que la commission scolaire fasse les représentations nécessaires auprès de la ministre de l'Éducation pour qu'elle accorde l'agrandissement de l'école le plus rapidement possible. Le commissaire de la commission scolaire ne donne pas l'exemple de ce que devrait être l'enseignement. Il devrait premièrement appliquer une chose qui est importante dans la vie, le respect. Et commencer à scinder une municipalité, ça a des impacts économiques et communautaires. Et ça ferait une communauté qui n'est plus intégrée, finalement, qui est divisée, qui est partagée entre des gens qui vont à Sherbrooke et des gens qui vivent, du fait en pratique à Sherbrooke, l'école, c'est super important dans la vie d'une famille, et des gens qui vivent à Saint-Denis. Alors, c'est une brisure de la société saint-denisienne qui est inacceptable. La commission scolaire a indiqué, dans les journaux, préparer une proposition modifiée qui sera présentée sous peu. Mais elle n'a fait aucune nouvelle déclaration publique en réaction aux plaintes des parents. Une décision doit être rendue au début de la semaine prochaine ou avant. William Levasseur pour Estrie Plus, à Sherbrooke. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.